La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 18 mai 2021. Réoumi Quotidien nous conduit à l'aéroport international Blaise Diagne et renseigne qu'un Cap-Verdion y a été arrêté avec 41 boulettes de cocaïne. Ces 41 boulettes de cocaïne ont été extraites d'une mule précise Le Quotidien. Et selon Vox Populi, le Cap-Verdion a été perdu par son comportement suspect et les traces de cocaïne trouvées dans ses urines. Pendant ce temps, le témoin présente la Gambie comme la plaque tournante de faux médicaments, informant qu'en moins de deux semaines, près de 2 milliards de francs CFA de faux médicaments ont été interceptés par la douane. Ces produits prohibés viennent de la Gambie voisine devenue le hub, voire le laboratoire sous-régional de faux médicaments, note le témoin. Et enquête nous apprend relativement à l'annulation de la dette que le Sénégal maintient sa position. Mignan Diouf indique dans ce journal qu'il voit très mal aux pays africains s'opposer à l'annulation de la dette. Il attend du FMI qu'il publie la liste des pays qui s'y opposent. Et l'agiment sous-sombre économiste, lui, souligne que le Bénin est contre cette annulation parce qu'on ne sera plus maître de notre budget ni de notre politique budgétaire. Réoumi Quotidien renseigne au même moment que le coût des tests de COVID dans l'espace Uyemoua est fixé à 25 000 francs pour les voyageurs. Le journal Dakar Times, évoquant la mission d'enquête de l'UIA sur la situation au Tchad, informe que le CSP cautionne l'illégitime et l'illégalité du CMT. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. L'IQotidien rapporte le coût-cao au professeur Batchili, administré par les cadres de l'APR alors qu'il prédit le cao au Sénégal. La CCR brûle Batchili, le voyant entre nihilisme, obsession pathologique et rancune tenace, selon Critique, où l'ancien leader des dialarbistes est présenté comme un oiseau de mauvaise augure. Le professeur Abdoulaye Batchili prédit le cao au Sénégal. D'Ussa récompagne le brûle vif, note à sa une source A, et l'observateur propose une chronique d'un terrible désamour entre Maki et Batchili, pendant que le quotidien livre les requêtes de Barth relativement au local et à l'opposition. Le maire de Mermos-Sacré-Cœur indique que ce qu'il voit, ce n'est pas de l'opposition, et soutient que personne ne peut l'empêcher d'être candidat à la mairie de Dakar. Barth charge le pouvoir, secoue l'opposition et aile la communauté. Les bouts, titre pour sa part Vox Populi, où le maire de Mermos-Sacré-Cœur évoque le retrait de taxes aux communes, le redécoupage et les locales. Ewalf Quotidien voit Barthélémy Diaz dans l'œil du cyclone, annonçant l'activation de la Cour des Comptes et l'affaire Ndiagadjouf. Pendant ce temps, dans l'As, Chertigane Koulibaly, président de la Cour suprême, détaille ce que veut dire un état de droit. L'As signale par ailleurs l'ambassade d'Israël à Dakar sous haute surveillance policière relativement à la crise israélo-palestinienne. Au même moment, dans les échos, le célèbre agresseur explique pourquoi, depuis huit ans, la police n'a pas pu l'arrêter. Et quand dit, détenir une ceinture mystique anti-arrestation, le cri-cri est appelé Ndobu. Il m'alerte en se resserrant brusquement autour de ma taille dès qu'il y a des flics. Qu'en fit-il dans ce quotidien? Et dans Réomy Quotidien, l'on raconte une tentative de mise en circulation de faux biais qui s'est soldée par l'arrestation d'une dame et de son ami Toubap qui ont été condamnés. Le journaliste Pape Ndiaye, qui conteste toujours les accusations qui pèsent sur lui, devra patienter jusqu'au 31 mai prochain pour être fixé sur son sort, car le procès a été renvoyé faux de présence des plaignants, rapporte Réomy Quotidien. Affaire Pape Ndiaye, le faux bon des plaignants renvoie le procès, note Walfu Quotidien. Et le Quotidien indique que c'est l'absence de témoins à l'audience qui a fait renvoyer le procès au 31 mai prochain. Au même moment, dans l'observateur, l'on informe d'une découverte macabre. Ce journal parle même d'horreur à Luga. Il s'agit d'une fille de 27 ans qui a été retrouvée morte dans une fosse sceptique, la bouche obstruée, les yeux bondés et les mains ligotées. Et Libération nous apprend pour sa part l'arrestation du promoteur Tierno 6 qui a été interpellé à l'AIBD de retour de la Oumra. Ce journal présente par ailleurs la scène eau comme un scandale, évoquant la gestion du service public de production et de distribution de l'eau. Selon ce journal, l'eau en quantité et en qualité est devenue un luxe pour plusieurs localités. Ce journal voit aussi comme une légende les 20% du capital au privé national et 11% aux travailleurs du secteur, indiquant par ailleurs que qu'un investissement conséquent n'a été consenti malgré les promesses. SNO dit attendre le bouclage du tour de table, note Libération qui explique comment la directrice générale a créé plusieurs frustrations en interne. Et critique nous conduit au même moment à l'ex-com, la Dior où les futurs appartements sont vendus sur plan. Les Chinois font mes basses sur le site, note par conséquence au quotidien. Dans Réomy Quotidien vs Sport, Lai Jaou est en colère contre Sayou Mané, indiquant, je cite, « Mon motogne, il a publiquement manqué de respect. » Et dans ce stade, l'on s'intéresse principalement à l'affiche de la Prime Ligue Chelsea Leicester de ce mardi. Mendes, vengé en arrachant la troisième place, note ce journal qui présente les Sénégalais de Turquie comme meilleur étranger devant les Brésiliens avec 81 buts inscrits. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.